Eh oui. Ève, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Ève, tu as préparé une question pour Geneviève ? Oui. Tu n'as pas l'air convaincu, on va te mettre au frigo, ça te remettra les idées en place. Mathieu ? Bonjour Mathieu. Pas d'hésitation Mathieu. Akram. Oui, bonsoir. Il faut que tu surveilles la cuisine Akram. Akram, ta question. J'avais une question pour Frédéric Omard. Est-ce que vous pensez, Frédéric Omard, que Brice Hortefeux va... Attends, déjà ce que vous pensez. Déjà ce n'est pas Brice Hortefeux. Déjà c'est Brice Hortefeux. C'est Brice Hortefeux, oui. Chnelle, Akram, chnelle. Donc, Frédéric Omard, est-ce que vous pensez qu'il va atteindre son objectif des 25 000 expulsions ? J'espère que non. En tout cas, on espère. On est là, on le soutient. On est prêt à dénoncer. On ne peut pas faire grand-chose. Non, pas moi. Rappelons que nous sommes en France et que c'est le pays des corbeaux. On espère que non. Akram, c'est une très belle question, on t'envoie une carte de séjour. Et des Akram. Odette ! Oui ? Bonjour, Odette. Bonjour, Odette. Que fais-tu ce dimanche matin ? Je viens de me lever parce que j'ai fait la grâce matinée. Alors, on va vous faire les tarots, Odette. Alors, vous donnez les cartes. Donnez-nous trois chiffres porte-bonheur, Odette. Pardon ? Alors, nous avons un maradou. Vous souhaitez le retour de la personne aimée, je pense ? Oui. Alors, maradou, Omar, toi, prendre combien ? 8000 euros, toi ? Odette, non, Odette, bon, comme c'est une auditrice, on va en faire un petit cadeau. On fait 7500. 7500 pour Odette. Odette, bon, le nom de la personne ? Le nom de la personne, Odette ? De quelle personne ? À qui vous pensez ? Celle qui a quitté le foyer. Juste un prénom. L'être aimée, l'être chère. Jean n'est pas. Jean n'est pas. Jean n'est pas. Jean n'est pas. On va l'appeler Jean. Jean, parce que le nom de famille, ce n'est pas la paire. Jean. Alors, maradou, vous avez besoin de quoi pour le retour de la personne aimée, à part l'argent ? Des cheveux ? Des cheveux, des ongles ? Ce n'est pas compliqué. Non, il me faut le nom de la maman de Jean. Et le nom de papa de Jean. N'est pas. N'est pas, n'est pas. Monsieur, madame, n'est pas. Monsieur, madame, n'est pas. Non, n'est pas. On t'en fils. On t'en fils. Donc, il s'appelle Jean. Mais Jean est parti. Jean n'est pas là. Jean n'est pas là. Comme Jean n'est pas là, il faut qu'il revienne. Ce n'est pas compliqué. Tu vas en bas de la maison de Jean. Maintenant, on doit être court. La clé de sidre est vide. Et faire trois fois. Con, 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 Jean. Con, con, con. Con, 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 c'est cogner la porte. C'est ton toc toc. Con, 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 Jean. Con, con, Jean. Reviens à la maison. Et tu vas chez toi, te coucher, va venir. Odette ? Oui ? Odette ? Alors, allez-y. Faites-le. Je n'ai pas tellement compris ce qu'il m'a dit. Ah ben, évidemment. C'est son problème. Je vous comprends. Odette, il faut manger des féculents. Je mange des féculents. Odette, quelle est votre question ? Alors, je voudrais demander pourquoi qu'ils ont mis une fraise sur leur affiche. Pourquoi ont-ils ? Non. Ce n'est pas le propos d'Odette. Odette voudrait savoir pourquoi qu'ils ont mis. D'où vient le mot qu'ils ont mis ? Je crois que c'est d'origine japonaise. Pourquoi qu'ils ont mis, c'est une herbe japonaise. En fait, c'est une sorte de piment japonais. Odette, je t'offre un DVD et des places au théâtre pour cette question, Odette. Non, mais ils ont mis une fraise ou ça ? On n'a pas compris, Odette. Pourquoi ont-ils mis une fraise sur leur affiche ? Ah, voilà. Eh bien, parce que nous avons mis un homard. Et donc, fraise était le plus proche de frais. Le plus proche de frais dans le comestible. D'où vient cette inspiration un peu sur Réli, j'ai envie de dire ? Ça vient d'un artiste alsacien. Ça vient de là-bas, ça vient de la rue. Odette ? Oui. Que fais-tu dans la vie, Odette ? Je suis mondeuse. De quoi ? De fraises. De jouets. De jouets ? Dans un magasin de jouets. J'imagine bien que ce n'est pas dans une poissonnerie, Odette. Quel est le... Et pourquoi pas ? Et bien, pourquoi pas dans une poissonnerie ? Pourquoi qu'on ne mettrait pas des jouets ? Je crois qu'on va bien torcher. Pourquoi qu'on ne mettrait pas des jouets ? Alors, c'est une question que j'ai envie de poser à tout le monde. Pourquoi qu'on ne mettrait pas des jouets dans une poissonnerie ? Mais qu'on n'a qu'à remettre. Qu'on n'a qu'à remettre. On a articulé avec un moteur. Mais souvent, il y a des petits crabes en plastique. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas pour jouer. Odette, on te couvre de cadeaux et de bisous. Merci, Odette.